Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo qui je pense vous l'aurez compris avec le titre. Je vais vous proposer quelques petites questions, un petit questionnaire, vous allez voir qui va être assez sympathique, où vous allez pouvoir répondre et identifier si oui ou non vous avez un potentiel médiumnique, si oui ou non vous seriez plus enclin à recevoir ou à sentir certaines choses. Avant de commencer ce questionnaire, on va d'abord répondre à la question qu'est-ce que c'est être médium ? Parce que là je pense qu'on a absolument tout vu, tout entendu, et puis alors vraiment tout à ce sujet. Tout et n'importe quoi, tout et son contraire, et surtout parfois le contraire, venant de personnes qui se disent être à la fois médium, marabouteux, maître magnétiseur, reiki, sophrologue, coach de vie, éleveur de licornes, jardinier aux heures perdues, etc. Bref, moi ce genre de personnes j'adore parce que ça se vante de ceci, de cela, moi j'ai fait des formations, moi j'ai ci, moi j'ai ça, non, moi je crois surtout que vous souffrez d'un manque de confiance en vous, vous avez une estime de vous qui n'est pas très glorieuse, et par conséquent vous vous affirmez avec plein de titres ultra ronflants pour vous donner de l'importance aux yeux des autres. Moi c'est surtout ce que je crois, parce que quand on en écoute certains, il y a de l'air, il y a beaucoup d'air qui se dégage quand ça parle, mais quand on creuse vraiment dans la profondeur, c'est-à-dire que sur la forme c'est des gens extraordinaires qui ont des super pouvoirs, qui sortent de l'académie des mutants de X-Men, mais en revanche quand on creuse un petit peu la croûte du pâté et qu'on découvre la farce, et bien la farce elle n'est pas si bonne que ça et puis elle n'est pas si riche que ça non plus. Donc je vais surtout vous parler par expérience, parce qu'être médium c'est pas du tout d'une part quelque chose qu'on vit avec joie. Ouais yuppie, je vois des morts, j'entends des morts, je suis trop heureux, je suis devenue Melinda de Ghost Whisperer, non ça se passe pas du tout comme ça. Il n'y a pas non plus de formule comme dans le livre des ombres des sœurs Alliwell qui vous donnent pouf des pouvoirs instantanés et vous devenez une super sorcière, un super médium, non plus, ça ça n'existe pas non plus, c'est-à-dire qu'on va plutôt parler de faculté et de possibilité de potentiel. Un peu comme quelqu'un qui va naturellement être doué pour le dessin. Voilà, quelqu'un qui n'a jamais pris un seul cours dessin de sa vie, qui n'est jamais allé aux beaux-arts, aux arts graphiques, etc. mais qui naturellement va vous faire des chefs-d'oeuvre véritablement spectaculaires. Et vous, vous allez prendre 20 ans de cours d'art plastique et vous ne serez pas foutu de dessiner une simple marguerite. C'est comme certains aussi qui vont avoir un organe naturellement exceptionnel dans la chanson, un organe inné, et qui vont être capables de vous faire frissonner, de vous faire pleurer alors qu'ils n'auront jamais pris un seul cours de chant ni de solfège de leur vie. Vous, vous avez 40 ans de conservatoire et rien que frère Jacques au bout de 40 ans, c'est toujours une catastrophe quand vous la chantez sous la douche. Et bien, être médium, voyant, etc. c'est le même principe, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert d'un coup, ce n'est pas un pouvoir extraordinaire, non, c'est plutôt une capacité, quelque chose qui est inné, même si tous, en nous, on a un petit quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on est tous nés sur la Terre, donc on est tous emprunts des énergies telluriques, du magnétisme de la Terre, on est également autour des astres, des planètes, donc on est soumis au rayonnement de notre soleil. Enfin, vous voyez, on baigne dans un certain univers avec certaines énergies, certaines forces, certaines choses qu'on n'explique pas ou que la science explique d'une certaine façon. Mais voilà, donc on a tous quelque chose en nous, un taux vibratoire, un petit quelque chose qui peut être travaillé. Certains seront plus naturellement doués dans l'empathie, certains dont, je ne sais pas, moi, dans le... Aidez-moi pas surtout, vous me voyez galérer dans l'assistance aux autres, dans le fait d'apporter du soin aux autres, etc., etc. Et puis voilà, et puis parfois, on a une sorte d'anomalie énergétique. Moi, c'est comme ça que je considère les médiums. C'est-à-dire que quelqu'un qui est véritablement médium, pour moi, c'est quelqu'un qui est une sorte d'anomalie énergétique dans le sens où, eh bien voilà, ils pataugent entre deux mondes, entre deux énergies, entre deux taux vibratoires. Et puis, très souvent, les personnes qui sont médiums ont de très gros problèmes dans leur vie au quotidien, dans le sens où ils ne se sentent pas à leur place, etc. Bref, vous allez voir, on va aborder tous ces points. Donc, point par point, il y en a 12. Regardez, comme j'ai été bon élève, je me suis écrit sur une feuille pour une fois. Ça changera des trucs que je fais à la one again. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, être médium, ce n'est pas quelque chose dont on va se vanter la plupart du temps parce que très souvent, c'est associé à des expériences qui sont particulièrement traumatisantes, à des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Et même des années encore après, on ne les maîtrise toujours pas. Alors ici, il y a deux, trois trucs qu'on maîtrise un peu mieux. On va dire qu'on canalise un peu mieux. Mais sur le fond, on ne maîtrise toujours pas. C'est-à-dire que quand ça vous prend, ça vous prend. Et puis, vous ne pouvez strictement rien faire. C'est comme quand vous avez une gastro-foudroyante qui vous tombe dessus. Vous pourrez toujours vous gaver de cachet et faire tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien y faire. Ça ne se contrôle pas. C'est exactement le même principe. Être médium, c'est comme une gastro au quotidien. C'est-à-dire que ça, ça vous prend. Et puis quand ça vous prend, il faut faire avec. Et puis, c'est tout. Donc, le tout premier point, il s'agit du changement d'humeur soudain. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous êtes de bonne humeur, vous avez la pêche, vous avez la joie de vivre et tout. Et puis, d'un seul coup, vous êtes aux toilettes, vous prenez votre café ou même dix minutes après ou une demi-heure après. Et là, boum, un gros coup de déprime, un changement d'humeur ou alors quelque chose qui vous met en colère. Mais un truc, mais pour un truc insignifiant, je ne sais pas, votre conjoint, il a oublié d'acheter du sucre hier, du coup, pas de sucre dans le café, ça va vous mettre dans une rage, mais noire, alors qu'il n'y a pas lieu. C'est bon, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sucre. On ne va pas en faire un scandale. Bon, ce type de changement d'humeur assez radical et ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir rencontré une dispute et puis vous mettez à rire de façon complètement incontrôlable. Vous savez, on a souvent cette expression quand on est en colère. parfois on rigole, je ne sais pas vous, moi en tout cas, mais des fois j'essaye d'être en colère contre Cédric quand par exemple on a une dispute, j'essaye d'être comme ça, non je boude, je suis énervé et puis je me mettra rire en fait et ça perd toute crédibilité et très souvent on pense que c'est les nerfs qui prennent le dessus après. Alors oui et non, parfois effectivement ça peut être les nerfs qui prennent le relais et vous font agir de façon un peu inconsidérée. Mais parfois ça peut révéler aussi autre chose quand vous avez ces changements d'humeur très soudain. Alors attention, je ne parle pas de personnes qui souffrent de bipolarité, je ne parle pas de la maladie. Mais là je parle vraiment de quelqu'un qui est entre guillemets en bonne santé, qui n'a pas de pathologie particulière et qui va être souvent emprunt à ce type de changement d'humeur, passer du coq à l'âne, des rires aux pleurs, de la bonne humeur à la mauvaise humeur, etc. Ça peut se passer plusieurs fois dans une journée et c'est vraiment quelque chose qui ne se contrôle pas, c'est quelque chose sur lequel vous n'aurez strictement aucune maîtrise sur les humeurs. Donc ça, ça peut relever déjà ce premier point, ça peut relever que vous êtes hypersensible dans le sens où vous allez passer, lorsque vous allez passer dans un champ énergétique ou lorsqu'il va y avoir un champ énergétique qui va vous traverser, vous allez absorber et ressentir, tal une éponge, ses humeurs. Il suffit que vous rencontriez une entité qui vous traverse ou vous soyez en contact avec une entité dans une pièce, dans un environnement pour que vous captiez éventuellement les sentiments, les émotions que cette énergie possède et que du coup vous les retransposiez. Ensuite, on va avoir les ressentis. Donc les ressentis, ça va être plein de choses, c'est très très vaste les ressentis parce qu'on ne parle pas forcément de ressentis. Alors ça peut être des petits ressentis, du genre par exemple, vous allez partir le matin et puis vous avez un très beau ciel bleu avec un beau soleil, vous n'avez pas regardé la météo, je précise. Et puis vous allez prendre spontanément votre parapluie et vous ne savez pas pourquoi. Et puis lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez pris votre parapluie, vous allez vous dire pourquoi j'ai pris mon parapluie, il fait super beau aujourd'hui. Et puis non, en fin de compte, dans la journée, il va y avoir un orage et puis votre parapluie vous sera bien utile. Voyez ce type de ressentis là, des ressentis qui sont un peu prémonitoires. Des ressentis pareils qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'explique pas, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on les fait, c'est tout. Après ça peut être des ressentis aussi sur les personnes, c'est-à-dire que quelqu'un, je pense que ça vous est tous arrivé un jour, de voir quelqu'un et de dire « Ah, alors lui, elle, je ne peux pas la voir, c'est physique, je ne la connais pas, mais je ne peux pas la voir, elle m'énerve, sa tête ne revient pas, elle me... » Bon, ce type de ressentis aussi, quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez pouvoir capter ou ressentir si cette personne est sincère, si elle cache quelque chose, si elle est louche, si elle est digne de confiance ou pas, enfin vous voyez, vous avez comme ça... Alors attention, ce ne sont pas des a priori, parce qu'on peut avoir des a priori ou des jugements subjectifs. Non, là je parle vraiment de ressentis, quelque chose qui se fait au feeling, c'est-à-dire que vous allez croiser quelqu'un dans la rue et puis vous ne savez pas pourquoi, vous allez lui dire bonjour, elle va vous répondre, vous allez entamer une conversation, le feeling va super bien passer, vous allez parler de plein de trucs super intéressants, alors que la personne, vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qu'on soit bien d'accord. Et il va y avoir comme ça ce feeling, ce ressenti qui va se faire. Et puis il y en a d'autres, comme je vous ai dit, vous ne les avez jamais vus, vous ne les connaissez absolument pas, mais vous leur cracheriez à la figure sans raison apparente. Ça aussi, ça peut aussi expliquer une forme de médiumnité, ça peut être le deuxième point, qui peut venir éterrer pour vous dire que, encore une fois, vous avez une énergie qui passe à côté de vous et puis cette énergie est potentiellement rattachée à la personne que vous venez de croiser. Et cette énergie-là, soit elle aime la personne, soit elle ne l'aime pas et par conséquent, vous allez capter les ressentis, les émotions de cette énergie-là qui vont, une nouvelle fois, retransposer sur vous pour déteindre sur la personne que vous venez de croiser. Ça peut être des ressentis aussi sur les lieux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ressentir la mémoire des murs, tout ce qui fait d'une maison, un lieu, vous allez arriver dans un nouveau lieu, dans une nouvelle maison, même si vous ne connaissez pas l'histoire, soit vous allez vous y sentir bien, soit vous ne vous y sentirez pas bien. Alors attention, on est loin des clichés hollywoodiens, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans une maison, dans un lieu, dans un appartement et oh là là, je vois des flashs, il y a eu un incendie en 1936, il y a deux morts qui sont décédées là sur le balcon, machin... Non, non, pas du tout. Si vous rencontrez quelqu'un un jour qui vous fait ça, la personne, je suis désolé de le dire, c'est un troll, c'est un fake, c'est un fail, c'est un mytho, c'est tout ce que vous voulez. Mais non, ça ne se passe absolument pas comme ça, c'est-à-dire qu'on va ressentir l'énergie du lieu, on va sentir s'il s'est passé quelque chose d'assez dramatique, d'assez tragique, oui, ça on pourra le ressentir, on va sentir s'il y a des énergies résiduelles sur ce lieu, si ce lieu est plutôt sain ou au contraire s'il est anxiogène, s'il y a quelque chose qui vit dedans, si la maison est vivante, enfin voilà, c'est ce type de ressenti-là. Après, on peut être guidé par nos ressentis, c'est-à-dire venir dans une pièce, être attiré par une pièce plus particulièrement, parce que l'énergie va nous attirer dans une pièce où il y aura eu quelque chose qui sera fait particulièrement. Après, de là à établir de façon police scientifique tout ce qui s'est passé dans la baraque, non, clairement non. Par contre, oui, vous pouvez éventuellement avoir des ressentis, des flashs, des sensations, par exemple, quelqu'un qui se serait pendu, vous allez arriver dans la pièce, puis vous avez le souffle coupé, il vous manque de l'air, vous sentez une pression à la gorge, tout ça, ça peut arriver, d'accord ? Et puis après, c'est à vous d'interpréter ces choses-là pour essayer de comprendre éventuellement l'histoire de la maison, en plus des recherches, des investigations à réaliser si vous voulez connaître après le passé intégral. Donc ça, c'était pour le deuxième point. Pour le troisième point, on va avoir les prémonitions et les rêves. Alors ça, c'est un grand classique, j'ai envie de vous dire, les rêves prémonitoires, même parfois des paroles prémonitoires, c'est-à-dire que vous allez dire un truc, vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez dit, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, moi ça m'arrive, j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui est déconnecté à ce moment-là, c'est-à-dire que je m'entends, consciemment, je m'entends dire un truc, mais je ne comprends pas pourquoi je l'ai dit, parce que ce n'est pas dans le contexte, ça n'a rien à voir avec la situation, ça n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de parler, et je ne comprends pas, c'est comme si je n'avais plus le contrôle sur ma bouche et que ma bouche, elle se mettait à sortir des trucs, mais qui n'ont vraiment rien à voir en fait avec la situation. Bon, donc tout ça, rêve et prémonition, c'est un grand classique du genre, les rêves, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais les rêves prémonitoires, le fait de faire des rêves, alors parfois les rêves, attention, les rêves c'est quelque chose qui est très onirique, c'est très subjectif, il ne faut jamais prendre un rêve au pied de la lettre. Parfois ils sont à prendre au pied de la lettre, moi je me souviens le rêve qui m'avait le plus traumatisé, j'étais adolescent, c'était une semaine avant les attentats de New York, et j'ai vu New York, alors je n'ai pas vu le World Trade Center en train de s'écrouler, mais je voyais New York qui était empli de fumée, de cris, je voyais du feu, j'entendais beaucoup de bruit, je voyais des immeubles qui s'effondraient, mais je ne voyais pas les tours, c'était subjectif, c'est-à-dire je voyais New York, mais ce n'était pas un immeuble particulier, c'était dans la généralité. Donc parfois il y a des rêves qu'on peut interpréter au pied de la lettre, mais parfois, comme je l'ai dit, c'est souvent onirique, c'est comme la carte au Mansi ou tous les supports divinatoires, il va falloir interpréter nos rêves pour en extraire le message qu'on cherche à nous faire passer. Ce n'est pas du tout comme dans Charmed, avec Phoebe qui va toucher un objet, vous avez la petite cloche, le flash, vous voyez très précisément la scène et tout, non, non, ce n'est pas du tout comme ça. Très souvent c'est un peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ça ressemble un peu, ça m'est arrivé parfois d'avoir ce type de flash, ça ressemble un peu à une sorte de vidéo. Vous savez quand les vieilles télés, les tubes cathodiques, alors pour les fœtus qui sont nés après 2000, vous ne saurez absolument pas de quoi je parle, vous irez voir sur YouTube qu'est-ce qu'une télé à tubes cathodiques, mais vous vous souvenez quand vous appuyez sur des chaînes et puis vous aviez cette neige-là, ce truc qui grisillait tout ça, et puis parfois vous captiez plus ou moins des images, des trucs comme ça, ou comme Canal+, alors ce n'est pas pour faire de la pub, je pense que tout le monde s'est amusé un jour, entre autres quand on savait qu'il y avait des films un petit peu coquins, tout le monde s'est amusé à aller sur Canal+, quand c'est crypté, et puis on plisse les yeux comme ça et on essaye de deviner ce qu'il y a. Ça serait un peu comme ça, quand vous avez des visions prémonitoires, des flashs, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que parfois les images sont assez brouillées, c'est tout granuleux, et puis ce n'est pas du tout dans le bon ordre, donc c'est à vous d'essayer de remettre dans un certain ordre chronologique, dans une certaine logique. C'est une gymnastique intellectuelle, je promets. On n'est pas sur une scène fluide, lisse, propre, etc. Non, on est sur vraiment, encore une fois, de l'interprétation, et puis c'est très... ça ne dure pas longtemps, je ne sais pas, moi, ça doit durer, je ne sais pas, un quart de seconde, comme si vous étiez bombardé par plein de petites images, et puis il va falloir essayer de vous souvenir de ce que vous avez vu, un peu comme des images subliminales. Il va falloir essayer de se souvenir de ce que vous avez vu et de remettre les choses dans l'ordre pour essayer de les comprendre et de les interpréter. Voilà, donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, bien sûr, c'est l'attrait pour tout ce qui est occulte, sciences occultes. Ça, j'ai envie de dire aussi, c'est un classique, c'est comme les prémonitions. Si vous êtes attiré naturellement par tout ce qui est ésotérique, par les choses qu'on ne comprend pas, que la science n'explique pas, les choses... pardon... les choses qui... voilà, patauger dans l'encens, dans les bougies, dans les cartes, avec des crânes, des grimoires, vous êtes enfermé dans une pièce, il fait noir et tout. Si vous aimez patauger dans ce type d'univers-là, c'est que, très clairement, déjà, vous avez quelque chose là-dedans, parce que les personnes qui sont attirées naturellement par ça... Tout simplement, en fait, quand on est attiré par ça, c'est qu'on a besoin de réponses, et des réponses qu'on n'a pas trouvées ailleurs, parce qu'avant d'en arriver, très souvent, pour ceux qui ont un potentiel médiumnique, avant d'en arriver à l'aspect ésotérique, on va chercher des réponses dans les trucs classiques, c'est-à-dire, les religions, avant tout, on va beaucoup se documenter sur les religions, on va toutes les faire, on va toutes les tester, que ce soit catholiques, protestants, orthodoxes, bouddhistes, musulmans, taoïstes, on va vraiment essayer de regarder toutes les branches de religion, toutes les spiritualités qui existent, pour essayer de trouver des réponses. Et puis, parfois, on va piocher, comme si on était à un buffet, avec son assiette, et puis on va piocher des idées qui nous semblent séduisantes, et qui pourraient nous sembler probables et cohérentes avec nos convictions à nous. Donc, on va piocher un petit truc chez les catholiques, un petit truc chez les protestants, un petit truc chez les musulmans, un petit truc chez les bouddhistes, et puis on va se faire comme ça notre petite assiette, avec ces choses qui nous conviennent et qui nous parlent bien. Et puis, le problème, c'est que comme machin, il ne nous a pas totalement convaincus, Bidule ne nous a pas non plus totalement convaincus, donc du coup, on va chercher des réponses ailleurs. Et on va se tourner après naturellement vers les choses qui sont plus sombres, les choses plus ou moins interdites. Et c'est là qu'on va véritablement commencer un travail d'investigation et de recherche pour trouver les réponses qui nous intéressent. Et puis, encore une fois, faire notre petit plateau et ensuite s'en délecter parce que ça nous conviendra. Donc ça, c'est pour le quatrième point. Cinquième point, les différences. Ça aussi, c'est un truc, je crois, c'est un classique. C'est-à-dire la différence, le fait que vous ayez eu une enfance très compliquée et très particulière, une adolescence très compliquée et très particulière et le reste de votre vie adulte très compliquée et très particulière. C'est-à-dire que lorsque vous étiez enfant, vous saviez que vous le sentiez en vous, que vous n'étiez pas comme les autres. C'est-à-dire que ce que les autres aimaient, vous n'aimiez pas. Les groupes, machin, le collège et compagnie, très souvent, vous n'aviez pas d'amis. Vous étiez souvent exclus, reclus, mis de côté et tout parce que le sport, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Les études, ça ne vous intéresse pas plus que ça. D'ailleurs, très souvent, très souvent, les personnes qui ont un don médiumnique étaient des cancres à l'école parce qu'ils ne sont pas intéressés par un formatage, en fait, éducatif. Les médiums, en fait, ils ont besoin d'une liberté, d'une liberté d'expression, d'une liberté de penser, de réfléchir, de cogiter. Ils ont leur logique à eux. Ils ont leurs connaissances aussi qui viennent, voilà, d'autres choses, d'autres entités, d'autres énergies. Et par conséquent, ils ont une certaine forme de vérité et ils savent que leur connaissance est une vérité puisqu'en fait, c'est un témoignage passé. Donc, lorsque vous avez un prof qui vous dit « Non, ce n'est pas blanc, je te dis, c'est noir », eh bien, on va avoir cette personne qui va se buter contre son prof et qui va se placer dans un processus d'échec scolaire parce qu'il refuse de cautionner des informations qui, pour lui, ne sont pas fondées ou qui ont été transmises d'oral et il n'y a pas forcément des écrits ou alors ça a été enjolivé, etc., etc. Ils ont rajouté du drame, de la tragédie, etc. Et tout ça, ça leur pose problème. Donc, très souvent, ceux qui ont un potentiel médiumnique étaient assez mauvais à l'école. Mais ce n'est pas qu'ils étaient mauvais parce qu'ils étaient bêtes. Non, c'est parce qu'ils s'en désintéressaient, ils se désintéressent de l'école. Avec ce processus, on vous impose des choses, on vous impose une culture, on vous impose une façon de penser, d'écrire, etc., etc. et qui ne correspond pas, tout simplement, à la personne. Mais très souvent, les personnes qui ont un don médiumnique ne sont pas du tout bêtes. Au contraire, elles sont très intelligentes et très souvent, elles reprennent des études plus tard quand elles sont adultes et très souvent, elles reprennent des études qu'elles ont envie de faire et dans des domaines qu'elles aiment, qu'elles voudraient faire. Donc, elles vont prendre beaucoup de plaisir à reprendre des études. Et pire encore, très souvent, ça va être les premiers de leur classe et de leur section parce qu'ils vont s'intéresser. C'est des sujets qui vont les passionner et ils vont s'investir dedans. C'est une voie qu'ils auront choisie d'eux-mêmes. Donc, du coup, ça va les intéresser. Et donc, je vous parlais de différences. Je vous parlais du sport, de l'école, machin et tout. Mais ça peut être plein de choses. Ce sentiment où vous vous sentez toujours différent des autres. Où vous avez l'impression, limite, vous vous posez la question de ne pas être normal. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Tout le monde aime ça. Moi, je suis le seul qui n'aime pas. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. C'est que vous êtes différent. Vous avez une vraie différence. Et vous ne cautionnez pas les trucs de groupe. Vous êtes un peu la brebis galeuse du troupeau. Vous ne rentrez pas dans une case. C'est-à-dire, vous n'êtes ni rond, ni carré, ni triangle, ni croix. Vous êtes autre chose. Et voilà, il faut tout simplement l'accepter. Ensuite, donc ça, c'est pour le cinquième point. Le sixième point, c'est le fait de ne pas se sentir à sa place dans ce monde et dans cette époque. Alors, je m'explique. Très souvent, moi, ça, c'est quelque chose que je lis au quotidien. Et je vous promets que c'est vraiment pénible et c'est très handicapant. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a absolument rien qui m'intéresse. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Vraiment rien du tout. Cette époque ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas connecté à la technologie. Alors, j'avoue, c'est pratique parce que je l'utilise pour travailler. Mais en soi, je n'ai pas de réseaux sociaux. Hormis Facebook, mais c'est, on va dire, professionnel que j'ai Facebook. Si c'était pour moi, personnellement, je n'aurais pas de Facebook non plus. C'est-à-dire que dernièrement, mon Instagram, je l'ai dégagé parce que ça ne m'apporte rien. Je n'ai pas Snap, je n'ai pas TikTok. Je n'ai pas tous ces trucs et ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Et pareil, ce monde-là ne m'intéresse pas non plus. C'est-à-dire que moi, tout ça, vivre avec, dans une république, des présidents, des machins, des... Non, ça ne m'intéresse pas. Tout ce monde-là ne m'intéresse pas. Moi, si j'avais un choix à faire, soit je partirais très loin, style en Égypte. Même si j'étais un esclave égyptien, je m'en fiche. Mais ça serait une autre époque, ça serait une autre façon de vivre. Soit ça serait l'Égypte, l'Antiquité. Moi, je vivrais soit en Antiquité, soit je vivrais à l'époque médiévale. Bon, alors vous me direz, l'époque médiévale, pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment pas le bon plan. Parce qu'entre étant gay, handicapé et sorcier, moi, je finis trois fois plus sur le bûcher, très clairement. Bon, bref. Mais voilà, pour vous dire, si vous avez ce sentiment-là de ne pas avoir votre place dans ce monde et puis d'être complètement désintéressé par tout ce qui vous entoure, eh bien, là aussi, ça peut relever une forme de médiumnité quand même assez importante et assez accrue. Parce que, du coup, pourquoi ? Tout simplement parce que les médiums... J'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est celui-là qu'on va employer. Les médiums ont tendance à vivre, c'est triste à dire, mais ils vivent plus dans la mort que dans la vie. Et par conséquent, dans la mort, la mort, c'est intemporel. La mort, il n'y a pas d'échelle de temps. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de président, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien de tout ça. Ce sont d'autres lois qui se gèrent, ce sont des lois cosmiques, des lois anciennes. C'est d'autres choses. Le monde est complètement différent aussi là-bas. Bref, tout est complètement différent. Et le problème, c'est que les médiums sont trop souvent connectés à ces mondes-là. Et pas assez connectés dans la réalité. Ce qui fait que quand ils sont conscients de ce qu'ils vivent au quotidien, ça ne leur plaît pas parce que ça ne leur convient pas. Ce n'est pas une vie qui leur convient. Parce que très souvent, les médiums, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est inné. C'est-à-dire que depuis que vous êtes gamin, vous êtes coupé du monde depuis toujours en fait. Et quand vous grandissez avec vos yeux d'adulte et que vous commencez à réaliser que vous êtes en 2020 et puis qu'il y a ceci, qu'il y a cela, et bien oui, ça ne vous plaît pas parce que pour vous, dans votre tête, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, le monde en fait. Et vous allez vous désintéresser de tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est le sixième point. Pour le septième point... Attendez, je suis... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Oui, donc pour le septième point... Je vais mettre le stylo, ce sera plus pratique. Pour le septième point, très souvent, trop souvent, les médiums ont la tête dans la lune et sont complètement désorganisés. Ça, c'est vraiment le point noir. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un monde un peu... Ça rejoint le sixième point. Mais on est toujours connecté à des choses un peu utopiques. Alors, quand je dis utopique, vous ne voyez pas forcément paradis, anges, lumière, etc. Non, parce que le monde des morts, ce n'est pas utopique. Ce n'est pas angélique. Mais c'est utopique dans le sens où tout est chimérique, où rien n'a de sens. Si je devais décrire le monde des morts, ça serait un peu comme Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont complètement absurdes. Il n'y a pas de logique. On a l'impression qu'il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'envers. Il n'y a rien. Il n'y a pas de repère visuel. C'est très onirique. C'est comme un rêve. Oui, Alice au Pays des Merveilles. Et on va avoir parfois du très beau, du très doux, comme on peut avoir du très dark, du très sombre. On peut se sentir bien et puis l'instant d'après, on se sent en danger. C'est vraiment très particulier comme univers. Ceux qui ont ce type de ressenti le savent. C'est quelque chose qui est très particulier. Ce qui fait qu'on est souvent la tête dans la lune. On est souvent connecté avec les étoiles, etc. On peut avoir les pieds sur terre. Mais très souvent, on va avoir comme ça l'esprit qui vagabonde. Et on n'aime pas qu'on nous impose des limites, des œillères. Nous dire, tu dois faire comme ceci. Tu as deux heures pour le faire. Non, on n'aime pas. On est très... Si je devais décrire des qualificatifs, la nonchalance en ferait partie. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez être perçu comme quelqu'un étant nonchalant. Quelqu'un qui a... On a l'impression qu'il s'en fout. Mais non, ce n'est pas que vous vous en foutez. C'est que ce que vous faites, ça ne vous intéresse pas. Ce qu'on vous a imposé ne vous intéresse pas non plus. Vous, vous êtes un esprit libre. Vous êtes très bohème, etc. Vous faites les choses quand vous les ressentez, quand vous avez envie de les faire. Et pas quand on vous les impose. Ce qui fait que vous pouvez avoir des problèmes d'ordre hiérarchique, d'ordre professionnel. Vous avez un problème avec les ordres. Vous aimez travailler pour vous, de façon indépendante. Et vous n'aimez pas être confiné comme ça. Non, vous avez l'impression de ne pas respirer. Et donc, la désorganisation, ça va avec le côté nonchalant. Parce que vous avez votre organisation qui est propre à vous. C'est-à-dire que si moi, je vous donne un protocole à réaliser, il y a de fortes chances pour que ça vous saoule. Parce que vous avez déjà plus ou moins votre idée sur le sujet. Et puis, vous avez envie de le faire comme vous, vous voulez le faire. Et pas comme on vous l'impose. Donc, du coup, ce n'est pas que vous êtes désorganisé. C'est que vous vivez, oui, dans un bordel. Mais un bordel qui est organisé à votre sauce. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez être bordélique pour de vrai. C'est-à-dire que votre maison, attention, bordélique ne veut pas dire sale. Pas la même chose. Vous verriez, par exemple, l'état de ma chambre. Alors, du côté de Cédric, c'est bien rangé. De mon côté à moi, il y a toujours des fringues qui traînent. Il y a toujours un peu de bazar. Mais le pire, c'est que je m'y retrouve. Et quand Cédric, il a le malheur de ranger, je ne retrouve plus rien. Mais rien. C'est-à-dire que ça disparaît à tout jamais. Je ne le retrouve plus après. Alors que quand c'est dans mon bazar à moi, je sais exactement où sont les choses. Et bien voilà, la désorganisation, c'est dans cette même idée-là. C'est-à-dire que vous avez votre propre bazar et vous savez exactement où sont les choses. Par contre, dès que vous avez le malheur de commencer à ranger ou d'être organisé, vous n'y arrivez plus et vous ne retrouvez plus rien. Donc ça, c'est pour le septième point. Pour le huitième point, vous êtes détaché du matériel et de l'argent. C'est-à-dire que les choses matérielles ne vous intéressent pas. Dans le sens où vous n'êtes pas dans ce mouvement d'engranger de l'argent, de faire des économies, etc. Non, pour vous, vous avez 10 euros. Vous ne pensez même pas à les mettre de côté. Vous allez les dépenser pour acheter un truc qui vous plaît. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a à la fois le fait d'être détaché du matériel, mais à la fois être matérialiste. Mais matérialiste dans le sens où vous vous faites plaisir. C'est-à-dire que pour vous, l'argent n'a pas d'importance, il n'a pas de valeur. Vous vous trouvez 10 balles dans la rue, vous ne vous dites pas « Tiens, je vais les garder, ce sera un porte-bonheur, machin et tout. » Non, vous allez les dépenser dans une glace. Et puis vous vous dites « Bah cool, ma glace, elle a été gratos, elle a été payée par la vie. » Vous voyez, vous êtes dans cette idée-là. C'est-à-dire que vous êtes là à vous faire plaisir. Quand vous avez de l'argent, vous le dépensez. Puis quand vous n'en avez plus, vous pleurez. Mais vous n'êtes pas dans cette optique de faire des économies parce que ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui rêve d'avoir une belle grande maison, trois voitures, avec le chien qui va bien, le mari, les enfants, etc. Vous voyez un peu le cliché de la vie heureuse que la société peut vous vendre. Eh bien, vous n'êtes pas du tout dans ce mouvement-là pour vous. Vous avez de l'argent, vous dépensez, vous faites plaisir, point. Et puis vous vivez un petit peu au jour le jour, tout en étant complètement détaché de tout le reste. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez souffrir d'accumulation compulsive, mais c'est pour vous faire plaisir, en fait. Votre argent, vous le dépensez dans du plaisir. Et ce plaisir, en fait, le jour où vous ne l'aurez plus, c'est pas grave, vous passerez à autre chose, vous trouverez autre chose, vous dépenserez autrement. Vous voyez, vous vivez comme ça, vous vivez dans, comment on pourrait dire, dans ce côté un peu nonchalant que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, vous vivez au jour le jour, vous faites plaisir, vous ne pensez pas à demain. Demain, c'est un autre jour, on verra ce qui se passe demain. On improvisera demain, on trouvera une solution. Plais d'argent n'est pas mortel, de toute façon. Et puis, voilà. Donc ça, pour ce huitième point, ça peut être très révélateur aussi. Pour le neuvième point, bien entendu, et ça, j'aurais même dû le mettre en dernier point ou en premier point, ce sont les expériences paranormales. Alors, attention, je ne parle pas juste d'un petit cadre photo qui est tombé sur le rebord de la cheminée, d'un petit truc un peu chelou. Non, 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 je parle vraiment d'expériences paranormales, assez récurrentes, des choses que vous n'arrivez pas à expliquer, que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez beau... Alors ça aussi, c'est très important, c'est qu'un médium, un vrai, très souvent, c'est quelqu'un qui a l'esprit scientifique, qui a l'esprit de discernement, qui a l'esprit rationnel et logique. C'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'on a à la fois tête dans la lune, mais on réfléchit de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'avant de crier au fantôme, on va éliminer toutes les possibilités physiques qui peuvent expliquer ce qui vient de se passer. Donc, on va essayer de chercher des tuyaux, des machins, un courant d'air et ceci et cela. On va même s'amuser à faire des expériences pour voir. Donc, si j'ouvre ces deux fenêtres, est-ce que ça fait courant d'air ? Est-ce que ça fait bouger la porte ? Machin, bidule. On va essayer de reproduire le truc jusqu'à trouver l'explication. Et puis, quand on ne trouve pas l'explication, c'est là qu'en dernier recours, on va dire, ok, il y avait quelqu'un, il y avait quelque chose. C'est ça aussi à quoi on reconnaît un vrai médium, c'est que le vrai médium, il ne va pas crier au fantôme toutes les deux minutes. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, genre il va filmer, il va y avoir une orbe qui va passer. Une orbe ! Un fantôme ! Non, non, c'est un grain de poussière, un petit insecte qui passe devant l'objectif. On réfléchit d'abord. Et très souvent, il y a ce processus-là qui va se faire. Donc ça aussi, les expériences paranormales sont récurrentes. Ce sont des choses qui se passent de façon assez récurrente dans votre quotidien. Alors, je ne vous dis pas tous les jours non plus, mais de façon récurrente. Ça peut être la sensation d'être observé, une peur panique qui vous prend, vous n'arrivez pas à la contrôler. C'est-à-dire que vous venez de vous endormir sur le canapé, il est minuit, vous partez vous coucher et puis là, d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, arrivé au milieu du couloir, une panique vous envahit, vous seriez capable, mais d'hurler tout le voisinage pour qu'on vienne vous aider alors qu'il n'y a rien dans l'appartement. Il n'y a personne. Il n'y a pas de yeux rouges qui vous regardent dans un coin. Non, non, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Vous ne voyez rien, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des silhouettes, des choses, des coins de l'œil qu'on peut voir, etc. Enfin, ça peut être des vraies manifestations, parfois un peu plus importantes, parfois très importantes, dignes d'un bon conjuring, voyez-vous. Ça peut être des objets qui vont changer de place alors qu'on sait très bien qu'on a posé cet objet à cet endroit précis parce que comme on est bordélique, on sait où on range les choses, enfin, où on jette les choses. Donc, on sait qu'on l'a jeté à cet endroit précis et bizarrement, il a changé de place et pire encore, il a disparu. On ne sait pas où est-ce qu'il est alors que personne n'a rangé. Cédric n'est pas passé par là pour ranger le bazar. Voilà, donc c'est plein de petites choses, des expériences régulières. Ça peut être des voix, des chuchotements, plein, plein de choses, mais des expériences qui sont régulières, OK ? Ensuite, on va avoir pour le dixième point, vivre la nuit. Ça aussi, je crois que c'est un truc qui est assez propre au médium. C'est que très souvent, vous avez tendance à vivre la nuit. Le jour vous stresse, le jour vous angoisse parce que le jour, tout simplement, vous voyez ce monde, vous voyez cette époque. Il y a de l'activité. Les humains sont en activité et vous êtes confrontés à tout ça et ça ne vous plaît pas. Ça vous stresse. Le jour, c'est le moment où les factures arrivent, où les mauvaises nouvelles arrivent, où il y a ceci, où il y a cela et ça vous stresse. Vous êtes toujours dans ce mouvement de réfléchir, de vous dire qu'est-ce qui peut arriver, etc., etc. Et du coup, le jour, la lumière vous stresse et vous avez tendance à vivre la nuit. Alors, soit vous vivez littéralement la nuit parce que vous avez trouvé un travail de nuit. Je ne sais pas, vous êtes barman dans une discothèque, vous travaillez dans un sex shop, je ne sais rien de quoi. Excusez-moi, je n'ai pas eu d'autres exemples qui me mettent venus en tête. Mais voilà, ça, ça peut être donc le fait que vous vivez littéralement la nuit. ça peut être plus subtil dans le sens où vous avez des très, très gros problèmes d'insomnie. Vous avez de gros problèmes avec le sommeil, vous avez du mal à vous endormir et quand vous vous endormez, c'est une sieste de deux heures et puis vous vous réveillez après et puis vous refaites une sieste, etc., etc. Ça aussi, ça peut révéler que vous avez un problème, le fait de souffrir d'insomnie, ça veut dire que vous êtes fait pour vivre la nuit. Et par conséquent, ce que je peux vous conseiller à ces personnes-là, alors attention, encore une fois, je ne parle pas d'un domaine médical et pathologique, il y a des personnes qui souffrent, qui ont eu la pathologie avec le sommeil, mais il y a des personnes qui sont en parfaite santé, qui n'ont pas de problème particulier, mais qui ont ce problème d'insomnie très récurrente. Ce que je vais conseiller à ces personnes-là, changer de cycle de vie, tout simplement. Essayer de trouver une activité la nuit, de travailler la nuit. Si votre travail, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez en usine, que l'usine fait les 3-8, eh bien prenez le 8 qui fait la nuit et puis dormez le jour, etc. Et vous verrez que votre insomnie va se régler toute seule. Et si vous êtes sujet à ça, ça peut révéler, encore une fois, un nouveau point pour venir étayer le fait que vous êtes potentiellement médium. ensuite, le 11e point, c'est l'empathie et la télépathie. Donc bon, ça, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Je pense que tout le monde sait ce qu'est l'empathie. L'empathie, en gros, c'est vous transformer en Bob l'éponge et toutes les personnes qui sont autour de vous, vous allez absolument tout absorber. Vous avez votre meilleure amie qui vient en pleurs parce qu'elle a perdu son chat, vous allez pleurer 3 heures avec elle, alors que ce n'est pas votre chat, mais voilà, vous êtes tellement emprunts par ça que vous allez pleurer avec elle. Vous regardez un film, même si le film, vous le connaissez par cœur, vous l'avez vu une centaine de fois, à chaque fois que la scène où machin meurt, vous pleurez devant cette scène à chaque fois. Les disputes, ça vous fait quelque chose, ça vous met en colère. Les tensions, la peur, quelqu'un qui est angoissé, vous allez angoisser aussi en même temps de façon complètement irrationnelle. Bref, l'empathie, c'est ça. Mais là, on parle vraiment de la vraie empathie, pas juste je me mets à la place de mon interlocuteur pour comprendre sa souffrance. Non, là, c'est vraiment vous avez la souffrance qui vous arrive en pleine figure, telle une bonne gifle et que vous vivez en même temps que votre interlocuteur. Voilà, la véritable empathie, l'empathie médiumnique. Et puis bien sûr, la télépathie, le fait, alors ça, ça peut arriver à tout le monde, mais pour quelqu'un qui possède un potentiel médiumnique, c'est beaucoup plus régulier, voire quasi tout le temps en fait. C'est-à-dire que quelqu'un va commencer une phrase et soit vous allez terminer la phrase au mot près, au mot près, c'est exactement ce que la personne allait dire. Soit vous allez finir la phrase, soit vous l'avez dans la tête, vous savez exactement ce que la personne va vous dire et vous avez déjà anticipé votre réponse parce que quand il aura fini sa phrase, ça confirmait que vous saviez exactement ce que la personne allait dire. Vous saviez, vous savez ou vous saviez ce que la personne allait faire, donc du coup, vous l'avez devancé en anticipant, vous avez un potentiel d'anticipation assez important puisque du coup, vous allez anticiper du fait que vous savez très précisément ce qui va être dit ou ce qui va être fait. Donc, vous allez faire en sorte que la chose ne se réalise pas ou vous allez déjà réaliser la chose en disant « Punaise, mais tu m'as bluffé, comment tu savais ? » Bah voilà, parce que vous l'aviez anticipé, parce que vous l'aviez, vous le saviez tout simplement. Et pareil, ça ne s'explique pas. Et enfin, vous aimez la solitude. Ça, c'est pour le douzième et dernier point. Pourquoi vous aimez la solitude ? Parce que ça rejoint tous les autres points que je viens de vous citer, à savoir que vous ne vous sentez pas à votre place dans ce monde, dans cette époque. Vous supportez difficilement les relations entre vivants. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes associable, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens, mais comme vous souffrez de plein de problèmes, à savoir l'empathie, etc., etc., vous avez tendance à vous isoler pour vous protéger parce que c'est éprouvant de ressentir ça tout le temps. Déjà qu'au quotidien, vous avez vos changements d'humeur à gérer, etc., etc., les ressentis et compagnie. Si en plus, on vient vous rajouter la souffrance des autres, ça devient beaucoup trop lourd à apporter émotionnellement et mentalement, donc du coup, vous coupez un petit peu du monde, voire totalement du monde. Vous vivez plutôt reclus de la société, vous vivez plutôt en campagne, vous supportez très mal la ville, vous n'aimez pas la ville, vous détestez les regroupements de personnes aussi. Ça peut être plein de choses, le fait d'aimer la solitude, ça peut être des activités aussi qui font que ça vous permet d'être seul. Par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de jogging, qui fait du vélo, qui va partir en campagne, etc., pour courir, pour pédaler, etc. Ça paraît bête, mais ça peut montrer des choses, c'est-à-dire que quelqu'un qui préfère faire du sport tout seul dans un parc au fin fond d'un bois, par rapport à quelqu'un qui préfère faire du sport dans une salle de sport avec des gens, eh bien déjà, là, on a la personne qui s'isole qui révèle déjà certains points sur elle. Mais voilà, vous aimez la solitude, vous aimez la tranquillité, vous aimez la nature, le contact de la nature, vous aimez être seul au milieu des bois, vous aimez parler à la nature, vous aimez parler aux animaux, vous aimez vous parler à vous-même. Alors attention, le fait de se parler à soi-même, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement perché, non, ça veut dire que probablement, sans le savoir, peut-être que vous communiquez avec quelqu'un, mais comme vous ne voyez personne et que vous ne ressentez rien de particulier, vous parlez, vous parlez à vous-même. Mais parfois, ça peut être en fait une conversation que vous adressez à quelqu'un. Parce que parfois, vous pouvez capter des messages qui sont plus ou moins subliminaux et que vous n'entendez pas, mais que votre âme, que votre car, votre esprit, capte lui, et par conséquent, vous lancez dans une conversation, mais votre cerveau ne sait pas parler de façon télépathique ou il a besoin de s'entendre. Donc du coup, vous allez verbaliser la conversation qui est dans votre tête, tout simplement. Et par rapport à la solitude, donc je vous l'ai dit, vous allez faire beaucoup d'activités seul. Vous aimez être seul, vous aimez les moments tranquilles. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez très bien aimer les moments entre amis, les bonnes soirées, etc. Mais il arrive un moment où vous le sentez en vous, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, il faut que je parte ou il faut qu'il parte, il faut qu'il quitte ma maison. Voilà, il y a un moment où vous arrivez à un point où stop, où vous ne supportez plus. Alors ce n'est pas méchant parce que vous adorez vos amis, vous adorez les personnes qui sont chez vous, mais il y a un moment où vous... Excusez-moi, j'avais allé de travers ma saline. Il y a un moment où vous ne supportez plus vraiment physiquement la présence de quelqu'un parce que... Parce que, voilà, vous n'y arrivez plus, vous ne pouvez plus, c'est stop. Maintenant, stop. Voilà, donc ça aussi, si vous aimez la solitude, c'est aussi révélateur de ce que vous pouvez être. Alors maintenant qu'on a fait les 12 points ensemble, je vais vous demander... Alors, c'est vrai que j'aurais dû vous le dire en début de vidéo, vous pouvez prendre une feuille, un stylo et puis marquer... Alors, ne marquez pas forcément toutes les questions, mais vous marquez 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12 et puis vous marquez alors 1, oui, 2, non, 3, oui, 4, oui, 5, non, etc, etc. Et à la fin, donc vous allez comptabiliser sur les 12 points et si vous avez entre... À partir du 8, à partir du 8, ça devient très intéressant. Ça devient intéressant parce que ça veut vraiment dire que vous possédez un potentiel. Si vous êtes en dessous de 8 au niveau des réponses, alors oui, je sais, ça paraît exigeant, mais comme je vous l'ai dit, un médium, c'est pas un truc... C'est pas... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est pas une partie de plaisir, c'est pas un truc qu'on recherche. Je ne connais personne pour les personnes qui vivent ça, qui ont vraiment ça en eux. Tous m'ont toujours dit la même chose, qu'ils le vivent plus comme une sorte de malédiction que vraiment comme une bénédiction parce que je vous promets que c'est handicapant. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qui sont handicapants physiquement. Donc c'est pas quelque chose dont on rêve, c'est pas quelque chose qu'on veut acquérir. Croyez-moi, c'est pas un don qu'on veut acquérir. C'est pour ça que les personnes qui s'en vantent, j'ai toujours un problème avec ces personnes-là parce que se vanter de tels problèmes, de tels maux, non. Pourquoi s'en vanter ? On est différents, oui, mais il n'y a pas de quoi s'en vanter. Au contraire, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd, c'est handicapant, c'est une contrainte. C'est partout où on va aller, on va avoir ses ressentis, on va avoir une période d'adaptation, d'acclimatation, etc. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Et si on l'aime pas, comme on est bien élevé et bien éduqué, il va falloir prendre sur soi pour jouer un petit peu à la diplomatie avec un joli sourire. Non, croyez-moi que c'est pas un truc qu'on revendique. Et puis, croyez-moi que le fait de vivre dans ces énergies mortifères au quotidien, c'est pas du tout drôle et c'est pas gay non plus. Donc, c'est pour ça, méfiez-vous des personnes qui se revendiquent à être médium. Moi, ça me fait fuir, direct. Donc, je vous disais, à partir de 8, si vous avez minimum 8 sur 12, et puis bien sûr, au-delà de 8, après, il n'y a pas de doute à avoir, mais à partir de 8, vraiment, ça peut être révélateur de ce que vous êtes, du potentiel que vous avez. Alors, si, pour ceux qui ont en dessous de 8, j'ai envie de vous dire, pas de panique, ça arrive à tout le monde, parfois, de faire un rêve prémonitoire, il suffit que, vous savez, tout ce qui est prémonition, en fait, pour moi, dans ma croyance à moi, il y a 3 temps qui se jouent. C'est-à-dire que le passé se déroule, le présent se déroule, et le futur se déroule. Et parfois, dans le futur, il peut y avoir un événement, comme un caillou qu'on va jeter dans un lac, et il va y avoir une onde qui va se propager. Et cette onde, elle peut se propager sur les autres plans, et à savoir, affecter le présent. Et parfois, quand l'onde est très importante, une personne qui est un peu plus sensible que les autres, sans parler d'être voyant, médium, etc., mais une personne qui est un petit peu plus sensible que les autres va aussi capter cette onde qui va se formuler sous un rêve prémonitoire, etc., etc. Donc, si vous avez moins de 8, pas de panique, il y a une raison, une explication logique à ce que vous pouvez vivre. Pareil, si vous avez vécu une expérience paranormale, c'est peut-être que vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne, et puis que les choses, toutes les conditions étaient réunies pour que le cocktail prenne et puis qu'il se passe quelque chose. Et puis, pour les personnes qui ont au-dessus de 8, très clairement, c'est que vous avez quelque chose, vous avez ce potentiel qui est en vous et malheureusement pour vous, j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de coaching, il n'y a strictement rien qui existe d'avéré, je précise, parce que des formations, vous pouvez en trouver, moyenne en finance, bien sûr. Donc, des formations, il en existe pour vous former à maîtriser vos dons et vos capacités via la méditation et plein de jolies choses extraordinaires. Mais non, la seule formation qui existe, c'est votre expérience, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Quand vous avez quelque chose qui se manifeste, il faut essayer d'interpréter, il faut essayer de comprendre ce qui vient de se passer, il faut essayer de l'analyser et il faut essayer de canaliser. C'est-à-dire qu'avec le temps, avec l'expérience, c'est comme quand on fait quelque chose de récurrent, par exemple, quand vous êtes coiffeur, votre premier jour en tant que coiffeur, vous ne savez pas reconnaître un cheveu sec, un cheveu gras, un cheveu ceci, un cheveu cela. Et puis, avec l'expérience, la cliente rentre dans le salon et vous savez juste en regardant quel type de cheveux elle a, etc. Bon, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'au début, on n'arrive à rien, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, on passe un peu pour quelqu'un qui est émotionnellement instable, etc. Et puis, bah oui, effectivement, vous êtes plus ou moins émotionnellement instable puisque vous avez affaire à plein de choses que vous ne comprenez pas. Donc, même vous, vous posez la question de savoir si vous ne commencez pas et puis avec l'expérience et avec le temps, après, vous commencez à canaliser parce que vous sentez les choses un petit peu arriver. Quand vous avez cette essence, cette énergie qui rentre en vous, vous sentez que ça commence à vous envahir, vous sentez que, voilà, ça commence à vous prendre à la gorge, vous avez ces ressentis, vous avez ces sensations, des frissons de partout, ça vous prend, vous avez plein de choses qui commencent à vous prendre, à venir en tête. Donc, vous savez que ça y est, il y a quelque chose qui souhaite soit rentrer en contact avec vous, vous voyez, ben, pareil, ça me fait la charpoule. Il y a quelque chose qui souhaite rentrer en contact avec vous, enfin, voilà. Et c'est quelque chose, après, que vous pouvez un petit peu canaliser. Donc, quand vous sentez que ça arrive, vous vous posez, vous vous détendez, etc. Et puis, vous acceptez la chose comme ça vient et puis, vous essayez, voilà, de faire en fonction des informations que vous recevez. Voilà. C'est la seule formation que je peux vous dire, c'est l'expérience, c'est le temps, de laisser faire le temps et puis, de laisser faire les choses, tout simplement. Et puis, aussi, très important, c'est-à-dire que si vous aussi, vous le vivez comme une malédiction, si vous aussi, vous le vivez de façon négative, ce que je peux vous conseiller, c'est d'accepter, tout simplement, que vous êtes différent. Un exemple tout bête, je pense que ça fait déjà quelques années que vous avez accepté que vous ne serez jamais en Jalina Jolie. Donc, il y a un moment, il faut savoir accepter qu'on ne sera pas telle ou telle personne, qu'on n'aura jamais telle ou telle physique, qu'on n'aura jamais tel ou tel compte en banque et puis, voilà, on s'y fait, c'est comme ça. Bon, ben là, c'est le même principe, c'est-à-dire, accepter votre différence, accepter, alors, cultivez-la aussi, puisque c'est dans votre différence que vous allez pouvoir évoluer. Puisque vous êtes différent, pourquoi vouloir à tout prix ressembler à quelqu'un d'autre ? Pourquoi vouloir être normal quand on a la chance, entre guillemets, d'être différent ? Donc, cultivez cette différence, continuez à la cultiver, puisque c'est dans cette différence-là que vous allez pouvoir véritablement évoluer et que votre potentiel va pouvoir s'exalter complètement, d'accord ? Mais ne cherchez pas des références, à vous dire, tiens, cette personne, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, piocher comme à un banquet. Vous prenez votre assiette et puis, vous regardez un petit peu ce que Pierre-Paul Jacques fait. Vous avez une amie qui tire les cartes, vous avez une amie qui rentre, qui fait du spiritisme, mais sans y croire forcément. Alors, du coup, vous prenez votre assiette puis vous dites, ah ouais, elle, dans ses cartes, ce qu'elle fait, ça, j'aime bien, ça me parle bien, ça me correspond bien, ben hop, ça, je pioche, je prends. Elle, avec sa Ouija, bon, non, je n'y crois pas trop à ce qu'elle fait, mais par contre, j'aime bien sa façon d'aborder les choses ou comment elle rentre en contact, etc., tiens, ça, je prends, je pioche, voilà. Et vous faites, vous faites votre propre expérience comme ça, en piochant, des petits trucs comme ça et puis à la fin, vous allez faire votre propre assiette qui vous conviendra complètement et qui sera complètement différente aussi des autres mais qui vous conviendra, vous, on s'en fout des autres de savoir si ça leur convient ou pas. Non, pensez à vous avant tout. Faites, développez vos propres méthodes, développez vos propres facultés, développez vos propres choses, développez vos propres supports, si par exemple, les cartes ne vous parlent pas, si la Ouija ne vous parle pas, si la boule de cristal, le pendule, etc., eh bien, créez de nouveaux supports, des choses qui vous parleront à vous et on s'en fout de savoir si machin, il n'aime pas. C'est votre méthode à vous et si ça vous parle à vous, c'est l'essentiel puisque c'est vous qui allez travailler, ce n'est pas les autres, donc on s'en tape complètement des autres, clairement. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux vous dire, les amis, j'espère que cela aura répondu à vos interrogations, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo et puis j'ai eu le déclic parce que j'ai vu une vidéo justement hier sur une nana qui... Bref, je vais passer les... Je vais passer, je ne vous mettrai pas la vidéo en lien parce que je pense que vous aurez compris ce que j'en pensais. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit oula, allez, c'est bon, j'avais déjà envie de le faire, je vais le faire. Alors attention, ce que je dis, ce n'est pas du tout prétentieux de ma part parce que je ne prétends pas avoir l'ultime vérité, personne ne possèdera jamais l'ultime vérité qu'on soit bien d'accord. Mais on va dire que j'ai une certaine expérience, que j'ai vécu des choses un peu plus particulières que d'autres et que j'avais tout simplement envie d'aborder ça avec vous et là, cette vidéo, c'est aussi du travail derrière. C'est-à-dire, je parle beaucoup avec plein de personnes qui me rapportent toujours les mêmes choses en fait, des choses qui sont très récurrentes et que j'ai pu confronter avec ce que je vis moi et je me dis, ouais, effectivement, du coup, il doit y avoir vraiment des symptômes très particuliers, des symptômes qui font qu'il n'y a pas de doute à avoir sur le potentiel et les capacités qu'on peut avoir. Donc, c'est des années en fait à engranger les informations et toujours les mêmes choses qui reviennent de façon récurrente et je suis seul et je n'aime pas les gens et je vis la nuit et ceci et cela et quand on confronte tout ça avec son vécu personnel, on se dit que, ouais, du coup, on peut en faire quelque chose qui peut tenir la route et qui peut potentiellement répondre aux interrogations de personnes qui vivent peut-être ça parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont Internet, YouTube, etc., c'est facile d'avoir des informations et encore, facile, pas si facile que ça parce que, comme je l'ai dit, on entend tout et son contraire donc aujourd'hui, Internet, autant ça peut être une mine d'informations que ça peut être une mine caca épouvantable qu'à mon époque et pourtant, je n'ai pas 70 ans, j'en ai que 33, mais à mon époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien du tout ce qui fait que quand vous viviez des trucs étranges, vous n'aviez personne à qui en parler et il fallait se débrouiller seul et puis chercher, chercher, expérimenter, donc très souvent, on se casse la figure parce qu'on ne sait pas quoi faire, donc du coup, on fait n'importe quoi et puis si en plus de ça, on est un peu jeune, on fait vraiment n'importe quoi mais justement, le fait de faire n'importe quoi, moi, je vous recommande de faire n'importe quoi parce que quand vous serez pris de trois gifles en pleine tronche, vous saurez qu'il ne faut pas le faire ça du coup. C'est comme un enfant quand on lui dit ne touche pas la flamme, ça brûle, qui finit par toucher la flamme, qui se brûle, et bien il a compris qu'effectivement ce qu'on lui avait dit, ça brûlait et qu'il ne fallait pas le faire. Donc le meilleur apprentissage, c'est justement quand on se brûle. Donc j'ai envie de vous dire, jouez avec le feu, allez-y, faites des séances de Ouija, faites ceci, faites cela, allez-y, jouez avec le feu et quand vous serez brûlé à plusieurs reprises, et bien vous saurez que ça, on ne le fait pas, que ça, on ne le fait pas comme ça, que ça, on peut le faire mais pas de cette façon-là et puis vous ferez votre propre expérience mais encore une fois, l'expérience, elle est personnelle. Personne ne peut vous dire, alors oui, je peux vous mettre en garde sur le fait que faire de la Ouija peut être dangereux surtout si on le fait tout seul. D'ailleurs, tout le spiritisme, si vous faites du spiritisme seul, c'est dangereux. Je vous le dis, mais est-ce que vous allez m'écouter ? Est-ce que vous n'êtes pas tenté de faire une de ces Ouija ? Si, avouez-le, voilà. Bon, donc les gens, ils peuvent vous mettre en garde sur des choses, quand même, vous aurez déboursé entre 100 et 200 euros la formation pour que quelqu'un vous dise attention, ne fais pas ceci, ne fais pas cela parce que je l'ai lu sur Internet. Et donc, vous aurez payé de l'argent pour des choses que vous saviez déjà et que vous allez quand même expérimenter par vous-même. Donc, j'ai envie de dire, gardez votre argent et puis expérimentez par vous-même, jouez avec le feu, brûlez-vous et puis une fois que vous serez brûlé, vous ferez un petit livre en disant, ok, donc ça, j'ai essayé ça, ne pas refaire en bien gros. Et puis, avec le temps, vous ferez votre propre expérience et puis, c'est comme ça que vous maîtriserez votre don et votre talent. Et ça, les conseils que je suis en train de vous donner, c'est valable pour tous les domaines. Entre autres, par exemple, la cartomancie. La cartomancie, il n'y a personne pour vous dire, telle carte, tu dois l'interpréter comme ceci, tu dois tirer les cartes de cette façon, tu dois faire comme ceci, et ça, et ça, et ça, non, personne. C'est pour ça que je n'aime pas les guidebooks dans la plupart des jeux parce qu'on vous offre en fait une méthode et le problème, c'est que les gens, ils sont tellement... Le problème, ce n'est pas le guidebook. C'est comme une voiture qui va tuer les gens sur la route. Le problème, ce n'est pas la voiture. Le problème, c'est les gens qui la conduisent. Le problème, là, dans les jeux, ce n'est pas les guidebooks parce que les guidebooks, ils sont là pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous donner une direction. Mais vous n'êtes pas obligés de la prendre, cette direction. Ne soyez pas des brebis et des moutons à suivre et à faire bêtement ce qu'on est en train de vous dire. Non, expérimentez, faites les choses. Souvent, alors excuse-moi, j'espère que ça ne va pas se finir en coup de gueule, mais des fois, sur des groupes Facebook et tout, je vois des personnes qui font un tirage de cartes, qui le mettent en photo. Alors, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais si tu n'es pas capable d'interpréter ton propre tirage, ne tire pas les cartes. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Ne demandez pas l'avis de Pierre-Paul-Jacques parce que déjà, chaque avis sera différent, chaque avis est subjectif et pas du tout objectif par rapport à ce que vous vivez. Si moi, vous m'envoyez une photo de votre tirage en me disant « Jo, t'en penses quoi ? » Ben, j'en pense rien. J'en pense rien parce que je ne sais pas quelle est la question à laquelle tu as pensé quand tu as tiré les cartes. Je ne sais pas à quoi tu pensais dans ta tête au moment où tu as tiré les cartes. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as tiré les cartes. Je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas dans quelles conditions tu vis. Je ne sais pas s'il y avait des gens autour de toi qui ont été capables de t'influencer quand tu as tiré les cartes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça, c'est complètement idiot de toujours demander de l'aide. Expérimentez par vous-même. Bon sang, ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est comme si vous faites une couleur de cheveux. Vous voulez faire une couleur de cheveux que vous achetez en magasin, vous posez la couleur, vous posez trop longtemps, vous n'avez plus de cheveux, et bien, ça sera de votre faute parce que vous avez... ça sera de votre faute entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez expérimenté, ça a marché, ça a marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, puis c'est tout. Donc, faites pareil dans ce milieu-là, soyez curieux, essayez, expérimentez par vous-même, ça fonctionne, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, et bien, tant pis, mais personne, absolument personne sur Terre ne pourra vous donner la vérité en vous disant oui, ton tirage est exact, oui, ta façon de faire, elle est bonne, non, tu ne fais pas comme il faut, personne, personne, peut vous dire ça, d'accord ? Les seules choses qui sont valables, c'est comme quand je vous ai montré par exemple le grimoire, oui, là, je peux me permettre de vous dire que ce que je vous propose, c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est le protocole que je vous propose maintenant si vous voulez faire autrement, c'est votre problème, mais si votre livre il sera raté, ben, ce n'est pas mon problème, moi, je vous ai proposé un protocole, voilà, mais dans tout ce qui est ésotérique, spirituel, etc., il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de règles à suivre, faites ce que vous avez envie de faire et puis voilà, quand vous serez brûlé les ailes, vous aurez compris qu'il ne fallait pas le faire ou faire autrement. Bon, allez, c'est une heure, waouh, on a fait une heure de vidéo. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas d'être curieux, d'oser, de vouloir, de savoir, d'apprendre, etc., et vous verrez que c'est comme ça que vous pourrez grandir et progresser, prenez bien soin de vous. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos et d'autres thématiques. A très bientôt.